Dans ses consultations, pour arriver à l'objectif lui fixé par sa fédération, le comité provisoire de la ligue de karaté d'eau du Okatanga, dirigé par le sensei Willy Kabaseli, s'est rendu à Kassoumbalessa le samedi 16 janvier pour s'entretenir avec les dirigeants de l'entente, le karatéka et aussi les amoureux de la discipline sur place qui étaient concernés. La délégation a été accueillie par le chef des services urbains, Joseph Boukassa, avec qui ils se sont entretenus. Ensuite, le troisième vice-président de l'entente de Kassoumbalessa, Junior Niamabou, délégué par son président Tito, était aussi sur place et quelques athlètes. L'échange étant fritué, toutes les parties prénantes se sont entretenues sans langue de bois et le fair-play avait régné au cours de leur rencontre. Au sortir de cette consultation, le chef des services, Joseph Boukassa, a tenu à s'exprimer. J'ai remis d'abord le comité ici devant moi, le comité de la vie. Après avoir reçu la notification de la fédération sur l'élimination du comité pour besoins, mon chef à l'Ombachi m'a sonné hier que cette délégation sera ici. Alors, heureusement que cette délégation est venue, c'était tout simplement pour conscientiser le karatéka de la vie de Kassoumbalessa. Vous savez qu'il y a certaines histoires que nous ne pouvons pas parler ici, mais ce qui se passe au niveau de la ligue, c'est ce que nous pouvons arranger et conscientiser un peu le karatéka ainsi que le club pour que cette activité reprenne forme auparavant. Et le vice-président Junior Niamabou, qui s'était réjoui de cet entretien salvateur, a remercié le comité de la ligue. Nous avons reçu à l'Ombachi de la vie de Kassoumbalessa, a remercié le comité de la vie de Kassoumbalessa. Et le président de la Ligue Provisoire du Okatanga, Willy Kabasele, a circonscrit les mobiles de sa visite. Avec mon comité, on a d'abord pour présenter le comité de la Ligue à l'entente de Kassoubalaise. Et deuxièmement, pour leur donner le message sur la mission confiée par la Fédération de Karate 2, dirigée par le président Freddy Lacombe, qui fait confiance à notre comité en fait que nous puissions arriver dans les 90 jours, organiser les élections au niveau de la Ligue du Okatanga. Parce que sans entente, ces élections ne pourront pas facilement avoir lieu. Il nous a fallu d'abord commencer par les ententes. C'est ainsi que vous avez vu aujourd'hui, commencer par l'entente de Kassoubalaise. Demain ou après-demain, ça sera à l'entente de Kassoubalaise et peut-être en temps de Mérachie. Tout dépendra de notre calendrier. Oui, très très péturé, dans le sens que chacun sait s'exprimer librement. C'est quand on dit, quand on veut, on peut. Mais s'il y a du vouloir, il y a même du pouvoir ici. J'ai senti que chacun, en ce qui le conserve, a besoin de redynamiser un peu les actifs de karaté et de Kassoubalaise. C'est dans un climat fraternel de fair play, et aussi la prise d'une photo en famille, que la rencontre du jour s'est terminée. La délégation constituée du président Willy Kabasele, du vice-président Amos Kabamba et du secrétaire Honoré Kaboulou est rentrée à Lubumbashi pour poursuivre sa mission.